Boum de galade Le véritable remède pour une bonne santé Pour ne rien manquer, n'oubliez pas de vous abonner Courgettes farcies au boulgour Riche en antioxydants, la courgette contient de la rutine, un composé phénolique de la famille des flavonoïdes Cette rutine posséderait une activité antioxydante in vitro pouvant entre autres protéger contre le mauvais cholestérol et donc retarder l'oxydation et ce processus La courgette contient de grandes quantités de luthéine mais aussi de xéanzantine deux composés de la famille des caroténoïdes Les caroténoïdes peuvent exercer une action antioxydante protégeant ainsi l'organisme et plus particulièrement les tissus de l'œil et tout cela contre les effets néfastes des radicaux libres La luthéine et la xéanzantine s'accumulent dans le macula de la rétine de l'œil et protègent ainsi d'un stress oxydatif qui pourrait lui causer des dommages La courge bouillie est une source de phosphore Le phosphore constitue le deuxième minéral le plus abondant de l'organisme après le calcium Ce minéral joue un rôle essentiel dans la formation et le maintien de la santé des os et des dents De plus, il participe entre autres à la croissance et à la régénérescence des tissus et aide à maintenir le pH du sang et c'est l'un des constituants des membranes cellulaires La courge bouillie est source de magnésium Le magnésium participe au bon développement osseux à la construction des protéines, aux actions enzymatiques à la contraction musculaire, à la santé dentaire et au fonctionnement du système immunitaire Il joue aussi un rôle dans le métabolisme de l'énergie dans la transmission de l'influx nerveux La courge bouillie est une source de potassium Dans l'organisme, le potassium sert à équilibrer le pH du sang et à stimuler la production d'acide chlorhydrique par l'estomac favorisant ainsi la digestion De plus, il facilite la contraction des muscles incluant le cœur et participe à la transmission de l'influx nerveux Sources d'oligo-éléments non négligeables La courgette bouillie est source de manganèse Lorsqu'elle est crue ou avec le pâtisson cru sont seulement des sources de manganèse pour la femme Le manganèse agit comme cofacteur de plusieurs enzymes qui facilitent une douzaine de différents processus métaboliques Il participe également à la prévention des dommages causés par les radicaux libres La courgette bouillie est source de cuivre En tant que constituant de plusieurs enzymes le cuivre est nécessaire à la formation de l'hémoglobine et du collagène protéines servant à la structure et à la réparation des tissus dans l'organisme Plusieurs enzymes contenant du cuivre contribuent également à la défense du corps contre les radicaux libres Sources de bêta-carotène La courgette bouillie est une source de vitamine A sous forme de bêta-carotène Celle-ci est l'une des vitamines les plus polyvalentes jouant le rôle dans plusieurs fonctions de l'organisme Entre autres, elle favorise la croissance des os, des dents maintient la peau en santé et protège contre les infections De plus, elle joue un rôle antioxydant et favorise une bonne vision Sources de vitamines hydrosolubles Vitamines B2, B6 et C La courgette crue est une source de vitamine B2 Aussi connue sous le nom de riboflavine Tout comme la vitamine B1, la riboflavine joue un rôle dans le métabolisme de l'énergie de toutes les cellules De plus, elle contribue à la croissance et à la réparation des tissus A la production d'hormones et à la formation de globules rouges La courgette crue et bouillie est source de vitamine B6 Aussi appelée pyridoxine La vitamine B6 fait partie de coenzymes qui participent au métabolisme des protéines et des acides gras ainsi qu'à la synthèse des neurotransmetteurs messagers dans l'influx nerveux Elle contribue également à la fabrication des globules rouges et leur permet de transporter davantage d'oxygène La pyridoxine est aussi nécessaire à la transformation du glycogène en glucose et elle collabore au bon fonctionnement du système immunitaire Enfin, cette vitamine joue un rôle dans la formation de certaines composantes des cellules nerveuses et dans la modulation de récepteurs hormonaux La courgette crue est source de vitamine C Le rôle que joue la vitamine C dans l'organisme va au-delà de ses propriétés antioxydantes Elle contribue aussi à la santé des os, des cartilages, des dents, des gencives De plus, elle protège contre les infections favorise l'absorption du fer contenu dans les végétaux et accélère la cicatrisation Pour la préparation, qui durera 15 minutes avec une cuisson de 45 minutes il nous faudra 4 courgettes rondes 60 g de boulgour 1 échalote 1 gousse d'ail 2 cuillères à soupe de raisin sec 1 cuillère à soupe de pignon de pain 1 cuillère à soupe d'amandes effilées 1 cuillère à soupe d'huile d'olive plus un peu pour le plat 8 feuilles de menthe 1 pincée de sel Rincez les courgettes plongées 10 minutes dans l'eau bouillante Passez-les sous l'eau froide avant de couper le chapeau et de les évider Faites cuire le boulgour 15 minutes dans 18 cl d'eau bouillante à feu doux et à couvert Préchauffez le four à 160 degrés Thermostat 6 Pelez l'échalote, l'ail et hachez-les finement Faites-les revenir dans une sauteuse avec l'huile d'olive à feu moyen pendant 2 minutes Incorporez la chair des courgettes, le boulgour, les raisins secs, les pignons de pain, les amandes La menthe préalablement ciselée Votre assaisonnement au choix Le sel Et poursuivez la cuisson durant 3 minutes à feu doux Huilez légèrement un plat allant au four Farcissez les courgettes avec la préparation Puis placez le chapeau Faites en bas Déposez les courgettes farcies dans le plat Enfournez pour 15 minutes avant de servir Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker Rejoignez-nous sur